... Ce qui impressionne le plus chez le tireur de skit olympique, c'est la vitesse de son action lorsqu'il épaule. Concentré, le fusil baissé, il commande à la voie le départ du plateau d'argile qu'il va devoir casser. Dès l'apparition de celui-ci, le tireur monte son arme. Épaule, accroche visuellement le plateau, construit son mouvement et tire avec détermination pour le briser et marquer un point. Ce tir se pratique sur une installation comportant deux cabanes de lancement distantes d'environ 40 mètres. De ces cabanes, une haute et l'autre basse, les plateaux partent à plus de 100 km heure avec des trajectoires définies et constantes. Les athlètes tirent des plateaux simples ou dédoublés, lancés simultanément depuis chacune des deux cabanes. Ils ne disposent que d'une seule cartouche de calibre 12 par plateau. Durant l'épreuve, les tireurs se déplacent sur 7 postes de tir, équidistants entre eux et placés sur un arc de cercle. Ces postes de tir sont numérotés de 1 à 7 en partant de la gauche. Un huitième et dernier poste est situé au centre. La compétition de qualification se déroule en 5 séries de 25 plateaux, souvent sur 2 jours, et seuls les 6 meilleurs sont retenus. La finale se tire sur les postes 3, 4 et 5. Après les 20 premiers plateaux, l'athlète ayant le plus petit score est éliminé et classé 6e. 10 plateaux supplémentaires et le 5e est éliminé à son tour, et ainsi de suite. Après 50 plateaux, la médaille de bronze est donc attribuée. Une ultime série de 10 plateaux doit être tirée pour que les médaillés d'or et d'argent soient enfin connus. Dernier point, en phase finale, en cas d'égalité, les athlètes sont départagés par leur score de qualification, sauf pour les 2 premières places du podium, pour lesquelles des tirs de barrage sont effectués jusqu'à ce que l'égalité soit rompue. Maintenant, place aux tireurs, et bonne finale à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada